Je crois que le rôle des intellectuels c'est d'abord d'aider à élucider parce qu'il y a une espèce de chaos. On est passé de la Côte d'Ivoire à la Tunisie, de la Tunisie à l'Egypte, maintenant la Libye et on nous dit que c'est au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme. Personnellement je ne le crois pas du tout. Et donc le devoir des artistes, des écrivains, est un devoir de vigilance. Les derniers acontecements que sont passés au monde du Maghreb, ce que, pour desgracées, se connaît comme la Primavera Árabe, que devrait être l'Otonne árabe, même que c'est moins poétique la station, c'est assez notable. Et j'espère que ce n'est pas simplement un mouvement qui n'a pas d'une injustice qui s'est passé depuis longtemps, mais qu'il se prend comme un referent permanent pour vraiment changer les situations. J'espère, j'espère que la parole, j'espère, c'est inshallah, j'espère que cela s'il soit vraiment comme un escapé pour changer beaucoup de choses. Et surtout, que cette société civile n'a jamais oublié de la participation que les femmes aient à l'extérieur. La réalité du écriture africaine, c'est que, quand il est bon, il est plus connaît dans l'Europe ou dans l'Amérique, que dans l'au-delà de l'au-delà. Et je pense que c'est nécessaire de faire quelque chose pour mieux faire cette situation, de qu'il y ait un peu plus de circulation, de qu'il y ait plus de communication dans le pays. C'est clair que Angola est un pays africain, avec ses dinâmiques et ses problèmes. Je pense que le plus important que je vois et que je s'envoie, et que j'envoie la plus frustrée, c'est le dialogue entre les Africains. Nous sommes dans un pays, Moçambique, où les éditions sont très peu, et, quand on est édite un livre, difficilement de circuler dans le pays. C'est le premier point. Le autre point est que, même entre pays, entre frontières africaines, les livres presque pas circulent. C'est un peu de connaissance sur les œuvres en Afrique du Sud, en Zimbabwe, en Afrique du Sud, que sont des pays que sont nos voisins, exactement pour cause de la question de traduction, de l'édition, de l'édition et de circuler du livre. Je pense qu'il existe beaucoup de postures en rapport à la littérature africaine, et il existe vraiment la nécessité, pour certains d'autres africains, de rejeter la langue du colonisateur. Mais je pense que, aussi, dans les situations, comme le cas dans les pays africains, où il existe entre 30 à 300 étnées dans un pays, c'est impossible, mentalement, économiquement, logistiquement, de se communiquer entre 300 étnées différentes. Et il existe un certain rôle, par exemple, en français, en portugais ou en anglais, de unir, de unification national. Et il faut se passer adiante. Il faut se passer adiante. Une chose très intéressante, que se note dans le portugais, de escritor, de expression portuguesa, est que africanizaram le portugais. La réalité de Moçambique, avec tant de langues et dialectes, montre que la langue portuguesa est la chose la plus importante que le colonialisme deixait en Moçambique. Parce que, à partir de la langue portuguesa, je peux me communiquer avec les moçambiques du nord et les moçambiques du sud. Si ce n'était pas ça, je me referiais simplement pour un groupe très petit de personnes. Donc, escrever dans la langue maternelle, ou non, il y a des vantages et des vantages. Il y a plus des vantages que des vantages. Mais la plus des vantages est que, de facto, une langue, quand elle n'est escrita, est morte. On doit sortir de la situation où l'Afrique est le seul continent au monde où les écrivains s'expriment dans une langue que les populations ne comprennent pas. Nulle part au monde, ça ne se fait. Il faut arrêter. C'est vrai qu'il y a l'histoire qui nous a imposé les langues coloniales. Pendant une certaine période, je crois qu'on est obligé de les utiliser, mais il ne faut pas se complaire là-dedans. Il faut accepter que pour le moment, voilà, on peut le faire, mais il faut se placer dans une perspective où dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans... Ça veut dire que le continent africain vit une situation très paradoxale. Toutes les maisons d'édition en Afrique, la plupart éditent en langue étrangère. C'est comme si, vous, en Espagne, que toutes les maisons d'édition chez vous éditées en chinois ou en swahili. Voilà. Mais il y a une petite minorité qui est dans ses langues, qui lit ses langues. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? On nous dit, ah oui, on a, wow, les pays africains ont besoin des langues européennes pour pouvoir communiquer. Et puis, on nous dit, ces langues sont plus modernes et donc, elles sont plus pratiques. Ce sont deux mensonges. d'abord, les langues européennes empêchent les populations africaines de communiquer. Je ne peux pas communiquer avec les lusophones. Si on ne parle pas anglais, on ne peut pas lire des romans du Nigeria ou du Kenya. Et puis, je crois que c'est quelque chose qui est tellement clair, non ? Et maintenant, pour ce qui est du caractère utile et pratique des langues européennes. Mais moi, je donnerais l'exemple du Sénégal. On dit que c'est un pays francophone, mais seulement 5% de la population parle, écrit ou comprend le français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de donner plus d'importance à 5% de la population et de laisser la majorité dans les ténèbres, dans l'obscurantisme. Et c'est pourquoi Cheikh Anta Diop dit celui qui prétend qu'il peut développer un pays avec une langue étrangère, eh bien, est un imposteur. Et je suis entièrement d'accord avec ça. dans les ténèbres. et je suis entièrement dans les ténèbres. Je suis entièrement Je suis entièrement